En vue de lutter efficacement contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a pris d'importantes mesures. Au nombre de celles-ci, la suppression de certaines allocations budgétaires. La flambée des prix des produits de grande consommation causés par la crise sanitaire du Covid-19 et accentuée par la guerre en Ukraine, impacte considérablement la vie des populations résidentes en Côte d'Ivoire. Alléger les souffrances des populations La cherté de la vie ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien qui multiplie les initiatives en vue d'alléger les souffrances des populations de Côte d'Ivoire. L'État ivoirien a consenti une subvention de 120 milliards FCFA entre janvier et avril 2022 A cet effet, l'État ivoirien a consenti une subvention de 120 milliards FCFA entre janvier et avril 2022, le plafonnement des prix de 21 produits de grande consommation, l'équipement de coopératives productrices de vivriers et la réactivation des comités locaux de lutte contre la vie chère. Lire aussi lutte contre la cherté de la vie, une subvention de 120 milliards FCFA accordée par le gouvernement malgré toutes ses actions, le remaniement de l'équipe gouvernementale est apparu comme une autre solution ultime à la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Réduction des dépenses de l'État Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans une adresse le 13 avril 2022, soulignait que, en vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre de ministres du gouvernement, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. Ces propos du président Ouattara ont été respectés. Désormais, ces choses faites, ce sont en tout 11 ministres qui ont été sortis du gouvernement ivoirien. Après le remaniement de l'équipe gouvernementale, les Ivoiriens veulent notamment savoir combien pesaient les 11 ministres qui ont été libérés en clair, le remaniement de l'équipe gouvernementale apparaît comme une autre réponse de l'État ivoirien qui a déjà initié plusieurs actions dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Lire aussi remaniement ministériel, des ministres tombent des nues, Gbagbo charge, Ouattara prépare son grand oral la réduction du train de vie de l'État et donc un autre effort consenti par le gouvernement. Cette mesure apparaît comme un signal fort envoyé aux populations ivoiriennes sur la volonté manifeste du gouvernement d'assurer un mieux-être et un bien-être aux populations de côte d'ivoire. Cependant, après le remaniement de l'équipe gouvernementale, les Ivoiriens continuent de se poser plusieurs questions. Ces derniers veulent notamment savoir combien pesaient les 11 ministres qui ont été libérés. Et comment la redistribution des ressources qui seront récupérées au niveau de ces postes ministériels va-t-elle se faire ? Les regards sont donc tournés vers le palais présidentiel.